Allô, je m'appelle Alexandre Sanator et j'ai 23 ans. Je suis moitié français, moitié anglais. J'ai déménagé au Canada quand j'avais 17 ans, donc il y a 5 ans. Je fais de la photographie, du rooftoping et de l'urbex. J'ai commencé à faire du rooftoping parce que je faisais de la photo d'abord. Je voyais souvent des grues un peu partout en centre-ville, à Montréal. Je me suis dit que ce serait vraiment fun de grimper une grue et de voir à quoi ça ressemblait depuis là-haut. J'ai parlé avec un ami qui, lui, faisait des rooftops. Et c'est lui qui m'a introduit vraiment dans le mood du rooftoping lui-même. Ça fait quelques années que j'ai un compte Instagram. Je prends des photos, je prends des vidéos sur Instagram. J'ai travaillé un petit peu dans le passé avec Instagram, faire des contrats avec certaines compagnies comme Red Bull par exemple. Le sentiment que je ressens le plus quand je fais du rooftoping, c'est surtout de l'adrénaline. Tu te sens vraiment calme quand tu es là-haut. Parce que tu vois vraiment tout le monde passer, puis tout le monde ressemble. Tout le monde est tout petit quand tu es là-haut. Donc tu as l'impression que la vie s'arrête pendant quelques moments. Mais tu as aussi cette adrénaline parce que tu es quelque part où tu ne devrais pas forcément être. Puis tu as quelques minutes pour prendre toutes les photos dont tu as besoin pour la shot que tu avais envisionnée. J'ai une obsession un petit peu bizarre avec les handstands. Puis évidemment, vu que je faisais des rooftops, je me suis dit pourquoi pas l'essayer là. Et par exemple, une fois, je l'ai fait proche de Concordia, à Montréal, sur une grue. Et c'était particulièrement apeurant. Parce qu'en fait, tu voyais le vide en le faisant. Non, je ne crains pas les conséquences quand je suis sur un rooftop. C'est justement ça, je pense, qui est la partie la plus intéressante. Savoir que tu as un risque d'être attrapé. Je pense que la situation qui était la plus stressante, c'était après deux semaines à Londres. Il était environ 11h30 du soir. Et on allait sur un rooftop. Quand on s'approche du rooftop, je suis avec quelques amis. Quand on s'approche, il y a CCTV qui parle à l'interphone, qui nous dit de partir, mais on est monté. Puis une fois sur le rooftop, là, on a eu la sécurité qui a commencé à nous dire que la police était en chemin. Puis on est descendu par une sortie à l'arrière. Et heureusement, on ne s'est pas fait arrêter. J'avais un avion à prendre quelques heures plus tard.